Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer à parler du sujet du jour j'aimerais remercier l'ami jmc19 qui m'a envoyé cette super pince à circlips qui va me servir par exemple à ouvrir super facilement les bagues pour les opinel pas si on voit hop hop Merci à lui il est allé pécher ça sur ma liste sur ma wishlist amazon et on va pouvoir commencer à parler du sujet du jour comme vous le savez j'en ai parlé dans mon dernier vlog la semaine dernière c'est à dire samedi enfin c'était pas la semaine dernière samedi 25 c'était les portes ouvertes à la padaf le lieu où on a notre nouveau local avec sylvie et j'ai organisé des petites sessions d'initiation aux cuillères c'était vachement sympa d'abord c'était les portes ouvertes on a pu rencontrer plein de gens on a pu rencontrer plein de gens enfin quand je dis on c'est je c'est le on royal j'ai pu rencontrer plein de gens vachement sympa c'était vraiment c'était vraiment cool ça et on a pu faire deux ateliers un à 13h et l'autre à 17h où on a eu 6 ou 7 personnes big up à laurent et à sa madame le but de ces ateliers était de préparer les futurs ateliers qu'on va vous proposer dans quelques mois le but de ces ateliers c'est de l'initiation au cuir plus précisément l'initiation au travail du cuir ce qu'on a fait c'est un petit porte-clés alors il doit traîner par là le but donc en un peu plus d'une heure c'était de fabriquer ce petit porte-clés de A à Z donc en gros c'est choix du design découpe, collage, couture à la main et finition ces ateliers étaient en prix libre et ça pour une raison très très simple j'ai jamais fait ce genre d'atelier avant et je voulais en fait avoir des cobayes pour pouvoir voir est-ce que c'était suffisamment long est-ce que c'était trop long est-ce que c'était difficile est-ce que c'était accessible est-ce que c'était trop dit dur etc etc la conclusion est que en fait tous ceux qui sont venus à l'atelier ont réussi à faire leur petit porte-clés et sont repartis avec et ça c'est vachement bien et pendant donc cette heure et demie à peu près ils ont réussi à faire toutes ces étapes c'est à dire découper, coller, coudre, finir le cuir etc et ils sont tous repartis avec leur petit porte-clés donc ça c'est vachement satisfaisant donc dans les prochaines semaines on va vous annoncer une ou deux dates d'atelier qu'on va faire alors ce sera à la ce sera à la padaf à Anthony on vous fera faire deux choses au programme on vous fera faire un porte-clés pour vous initier vraiment à la couture et au travail du cuir et un petit porte-carte qu'il faut qu'on finisse de designer et de tester le but c'est une petite demi-journée donc à peu près quatre heures avec une pause de midi au milieu vous arrivez vers 10 heures vous repartez à peu près vers 16 heures je pense vers 15-16 heures on mangera au milieu histoire de rigoler et de boostify un petit peu on va faire des ateliers de 4 peut-être 5 personnes et ça se passera le samedi ou le dimanche je pense plutôt le samedi alors c'est Anthony il faudra venir en RER ou en voiture je peux bien sûr venir vous chercher au RER et je vous remènerai après dans ma barbu mobile et on vous annoncera les dates de tous ces trucs dans pas longtemps donc des annonces dans super pas longtemps la deuxième chose dont je voulais parler et qui est important c'est par rapport au barbu tipeur il y a depuis quelques mois presque un an il y a des gens qui me soutiennent via des petits dons sur le site tipeee alors jusqu'à présent toutes les choses que je faisais qui étaient en rab qui étaient par exemple les espèces de trousses les trucs comme ça j'avais tendance à le vendre sur le shop et de scie pour être clair ça rapportait pas grand chose et c'était pas et c'était beaucoup de boulot ce que je vais faire c'est que dans les prochains mois et à commencer par la fin de ce mois-ci je vais collecter un peu tous les trucs à droite à gauche que j'ai en rab des trousses espèces de porte-clés bizarre enfin des petits trucs c'est pas grand chose mais bon et je vais faire un tirage au sort pour tous les barbu tipeurs et une fois par trimestre je vais leur envoyer ça avec un petit mot pour les remercier je risque aussi de faire des patchs la grotte du barbu pour les mettre sur vos chemises ou vos sacs à droite à gauche donc si vous voulez avoir accès à ça devenez barbu tipeurs ou continuez à tipeurs le but aussi c'est de les remercier pour leur soutien en leur envoyant des petits trucs une fois de temps en temps des petits trucs faits main perso et voilà voilà c'est à peu près tout pour cet épisode alors il ya plein plein de vidéos qui arrivent j'étais un peu dans un creux où j'étais en train de faire en même temps quatre vidéos et là je commence à arriver à les finir donc vous allez avoir du contenu qui va arriver comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril aime aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode vlog barbu nawak spécial retour atelier cuir et barbu tipeur j'espère que cet épisode t'aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbu tipe soit avec vous et le plus à la suite on a la suite